20 ans après la mort de Serge Redjani, les membres de sa famille font enfin la paix. Capital révèle qu'ils ont trouvé un accord amiable au sujet de l'héritage du chanteur. Retour sur deux décennies de guerre. En 2014, 10 ans après la mort de Serge Redjani, sa veuve, Noël Adam, avait lancé un cri du cœur dans les colonnes du Parisien. Il y a très peu d'argent. Serge était interprète, pas compositeur. Lorsque d'autres reprennent les chansons qui ont fait sa célébrité, nous ne touchons pas un centime. Serge n'a jamais songé à faire des économies. Il n'était pas un gestionnaire, il achetait vite et revendait mal, avait-elle expliqué. Selon Capital, les chansons de Serge Redjani rapportent aujourd'hui encore un peu plus de 5000 euros par an. Une somme redistribuée assez proche de la part de la Dami, la Société de Gestion Collective des Interprètes. Il y a dix ans, en raison du conflit familial concernant l'héritage du chanteur, à la demande des proches, L'Adami n'avait pas versé à Noël Adam les 3500 euros qu'elle aurait dû toucher. Cela l'avait mise dans une situation financière compliquée. Son bailleur voulait l'expulser, avant de revenir en arrière, car elle n'était plus en mesure de payer son loyer de 900 euros par mois. J'ai à peine de quoi me nourrir avec une retraite de 400 euros, avait confié au Parisien la veuve de Serge Redjani en 2014. A cette galère, s'ajoutait celle d'un crédit CTLM à un taux de 10,06%. Le chanteur l'avait épousé en 2003, l'année précédant sa mort sous le régime de la communauté de biens. En 2000, il lui avait déjà confié le droit moral de ses œuvres dans son testament. Dans ses dernières volontés, Hylène Y avait rien d'indiqué au sujet de ses biens. Ce qui a rapidement suscité un conflit avec quatre de ses cinq enfants nés de ses deux précédents mariages avec Janine Darcy et Annie Noël. Sa fille Maria a renoncé à sa succession, mais pas ses frères et sœurs. Les enfants de Serge Redjani et sa veuve font enfin la paix après 20 ans de conflits autour de L'Héritage. D'après Capital, la famille a su se mettre d'accord sur la vente d'une Mercedes du chanteur, mais pour le reste cela a été beaucoup plus compliqué. Au cœur de la bataille, il y avait ses droits d'auteur des chansons qu'il avait écrites, ses meubles, sa collection de peintures et de sculptures, les 131 toiles qu'il a peintes lui-même. Ce à quoi il faut ajouter un tiers du Capital de Garance Film. « Quand il y a trois enfants ou plus, comme ici, les enfants ont droit à au moins les trois quarts de la succession », explique le journaliste de Capital Jamal Eni. Avant d'ajouter, les enfants Redjani voulaient appliquer cette règle à tous les biens du chanteur. Mais Noël Adam rétorquait avoir été marié sous le régime de la communauté des biens. Le 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a donné raison à la veuve en estimant que tous les biens, hormis les droits d'auteur, font partie de la communauté du mariage. Les enfants de Serge Redjani ont d'abord envisagé de faire appel, mais finalement un accord a enfin été trouvée en 2023, presque 20 ans après la mort du chanteur. J'ai convaincu les parties qu'une et solution amiable était préférable, vu l'âge de Noël Adam, la modestie des sommes en jeu, c'est félicité dans Capital Dominique Attejian, l'avocat de la dernière femme du chanteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !